Mon rêve se poursuivait donc. Au bout du couloir, je vis le pied d'une rombe disparaître furtivement derrière la porte de ma loge. Inquiet, j'hésitais à regagner ma place. Mon imagination rejoignait furieusement la réalité de l'époque dans laquelle j'étais plongé malgré moi. Ma main trembla sur la poignée de la porte. Le bâton s'ouvrit sans effort. L'obscurité m'empêchait de distinguer la personne dissimulée dans le coin le plus reculé. Seules les fluves de parfums féminins attestaient de la présence d'une dame. A première vue, coup d'œil rapide, dans la salle, rien n'avait changé. Il y avait toujours les membres de ma famille, plus immobiles que jamais. On n'aurait que voir des personnages en carton-pâte ou une peinture en trompe-œil. Dans un théâtre, ce genre de décor est pour le moins très ordinaire. Mon regard revint sur la silhouette que je vis surgir de l'ombre et qui posa aussitôt un court baiser sur mes lèvres avant de disparaître de nouveau dans le coin. Ni le parfum, ni la saveur de ses lèvres ne me rappelaient quelqu'un de particulier. J'avançais alors vers elle pour dévoiler le mystère et je ne vis qu'un bouquet de roses posé sur un siège. Troublé, je repris ma place et tenté de faire abstraction de tout ce qui existait en dehors de la scène. Je revins sur l'acteur américain, sur Maurice Baquet, Andrea Bocelli, Hanoi. Mon amour, Hiroshima mon amour, pensais-je aussitôt, un roman de Marguerite Dura. Ensuite, il y avait Landru, l'éditeur. Et après, oui, après, je crus mourir. Ma petite maman, assise derrière un violoncelle. Elle était toute vieille, toute menue, le dos courbé, le crâne rasé. Elle était de profil. Sa main gauche courait sur les cordes. Je tendis l'oreille. Gnion, 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 gnion. Incroyable ! Maman aurait été musicienne dans une autre vie. Désormais, je ne pouvais plus me détacher d'elle. Je l'admirais et je pleurais de nouveau. Oh, ma petite maman, dis-je tout bas. Comme par miracle, elle m'entendit. Elle tourna la tête vers moi. Elle me sourit lentement, puis, d'un simple geste du menton, elle désigna la seconde rangée située sur le parterre. Il y avait papa, engoncé dans son costume, fier comme un coq en pâte devant son épouse. Ému, le sourire figé comme lui seul en avait le secret. Maman posa sur lui un regard insistant, une manière de lui signaler ma présence. D'un second geste du menton, elle me désigna. Mon père tourna la tête dans ma direction, mais, bizarrement, de concert, ce fut toute l'Assemblée qui me regarda en souriant. Une bouffée de chaleur monta en moi. Je me sentis chaviré durant une fraction de seconde. Je ne comprenais rien. Désormais, j'étais devenu le centre de tous les intérêts. On me faisait des signes par-ci, par-là. Chacun semblait vouloir attirer mon attention. Tante, oncle, cousin, arrière-petit-cousin et même ma sœur secouaient leurs mains pour capter mon regard. Son gros doigt impoli, mal lavé, mon père désigna son voisin de siège. Et là, côte à côte, sur la même rangée, la lignée complète des Guillaume d'Orval. De mon père à mes aïeux, bis aïeux, bis aïeux, bis arrière-grand-père, le Guillaume qui avait engendré un fils né, par coïncidence, le même jour de la dépendance de la Belgique. « Bonsoir ! » murmuraient Jean, saluant de la main. D'un geste de la main, tous me firent signe de monter sur la scène. « Maman, à qui est ça de la tête ? » Au moment où l'orchestre acheva de la symphonie, des larmes emplissaient mon visage. Je ne savais plus que faire, embellir ou continuer à pleurer. Les deux à la fois étaient fort possibles, mais je demeurais prostré. Alors, mon bis bis arrière-grand-père quitta son siège et me rejoignait avant de me dire « Viens, mon fils, viens que je t'emmène dans notre histoire pour que tu puisses un jour la raconter. » La lignée d'Orval, un roman de Christian Janssendi de Rix, disponible dans toutes les bonnes librairies et aussi sur les sites Internet. Sous-titrage ST' 501